Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 6 décembre 2021, 9h35 heure du Québec. Fait que merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci pour les liens, les messages que vous m'envoyez. Ça va mal. L'humanité est rendue à un point de vraiment non-retour. On voit non seulement tout ce qui se passe au niveau global, cosmique, j'en ai parlé souvent, vous en avez aussi parlé via vos messages que vous m'envoyez, vous êtes conscients de ça. Bonne majorité d'entre vous êtes réveillés, êtes éveillés au fait que tout est en train de changer et que nos vies ont basculé. Nos vies ne sont plus les mêmes. Nos vies ont... Jamais on n'aurait pensé que nos maîtres, l'élite qui est la classe dirigeante, depuis toujours, on peut remonter il y a très longtemps, il y a toujours une classe dirigeante, il y a toujours ces dirigeants, les maîtres, il y a toujours les esclaves, les moutons que nous sommes au fil des millénaires. Tu peux remonter à Moïse, tu peux remonter aux Égyptiens, tu peux remonter à plus loin, il y a toujours cette classe dirigeante supérieure, naturellement, moralement supérieure, économiquement supérieure, intellectuellement supérieure, qui dirige le troupeau de moutons, qui en fait son troupeau d'esclaves à son service et qui les traite de façon différente au fil des millénaires. Et là on voit que dans les années 60, 70, 80, on avait atteint une apogée, les esclaves, on avait presque oublié nos chaînes. On avait un mode de vie pas si mal dans nos pays, pendant que la majorité de la population mondiale, des autres pays et continents, continuait à vivre la misère et la souffrance. Parce que dans le fond, on est tous égoïstes. Mais là on voit qu'on est touchés de plein fouet, je sais que la plupart d'entre nous ne vous en rendez même pas compte, parce qu'on vous endoctrine, on vous martèle et martèle via les médias corporatifs, toujours le même message et il est de plus en plus difficile de questionner, de remettre en question l'État, le gouvernement, les médias, les scientifiques, c'est presque impossible, on va vous mettre à la censure, à l'abri. Si vous faites ça, on va dans même certains cas, vous punir plus, comment dire, fortement, on va vous emprisonner, torturer, on va vous bannir à vie, on va vous éradiquer. Tu ne peux plus t'élever et tu dois t'en remettre à la bonne volonté de tes maîtres qui te disent et qui veulent établir leur agenda. Et il est impossible que tu puisses t'y opposer. Et on le voit, les conséquences sont graves pour ceux qui s'opposent, les non-conformistes. Et c'est très inquiétant. Et cette avancée de ce totalitarisme se fait très rapidement, très rapidement. J'en parle souvent, je reviens là-dessus, mais c'est trop important. Et on le voit, nos vies ont complètement changé. Tu sais, tu vis dans un monde, si on pensait que le monde de George Orwell, 1984, était, wow, une calamité, je peux dire une chose en ce moment. Si tu regardes le roman de George Orwell, c'est comme un conte de fées de Walt Disney comparativement à ce qu'on vit, l'humanité en ce moment. Pas la classe dirigeante, c'est elle qui nous impose tout ça. C'est elle qui dirige, c'est elle qui vit la belle vie, c'est elle qui fait ce qu'elle veut. Pour elle, il n'y a aucune contrainte. C'est elle qui a tout le pouvoir, tout l'argent. Donc, ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous fait vivre, c'est l'enfer sur Terre. Et ça va s'aggraver. Je vous l'avais dit, c'est vraiment que le début, la pointe de l'iceberg. Ça, c'est un aspect. Et ça, on ne peut plus y revenir. D'ailleurs, même les médias corporatifs qui ont des fois sur leur plateau des scientifiques, leur demandent quand est-ce qu'on va se sortir de cette crise-là, et ils répondent jamais. Jamais tu vas t'en sortir. Tout ce que tu vois comme règle, ça reste là parce que c'est au-delà de la santé publique. Tu comprends? Toute cette histoire-là. Et on a accepté ça. On s'est contraints d'accepter ce que nos maîtres nous ont dit. De toute façon, tu ne peux pas les questionner. Il n'y a aucune autre vision et réalité que celle-là. Celle des gouvernements. Et quand tu acceptes tout ce que tes gouvernements t'imposent, c'est très dangereux. Quand tu acceptes tout ce que tes élites religieuses t'imposent de complicité avec les élites politiques, c'est très dangereux. Et quand la science s'en mêle aussi, on n'est pas sortis du bois comme dirait l'autre. Puis pendant ce temps-là, il y a plein d'autres facteurs de nos vies aussi, physiques, qui sont... Et qui vont être mises à l'épreuve avec les changements climatiques, avec le cycle solaire 25, avec cette possibilité, on le voit de plus en plus, peut-être d'un grand minimum solaire qui va amener une énorme misère mondiale au niveau de l'alimentation. Déjà, on voit les chaînes d'approvisionnement qui sont complètement chamboulées avec cette crise sanitaire qui dure depuis deux ans. Le coût de la vie est en train d'exploser, la misère est en train de s'installer. Et encore là, la misère ne s'installe pas chez les riches, ni chez les dirigeants. C'est eux autres qui la créent, cette misère-là, pour s'assurer qu'on reste dans la crainte et la peur de l'appauvrissement, nous, la classe moyenne, et qu'on écoute nos bons maîtres, les dirigeants. Et ce qui se passe en ce moment est de plus en plus inquiétant. Et le fait qu'on n'en parle pas chez nos dirigeants comme quelque chose de, comment dire, prioritaire, se préparer à l'événement, à l'avènement de changements climatiques et l'éventualité d'un grand minimum solaire, c'est épeurant. Et ça va prendre tout le monde par surprise, et il sera trop tard, comme d'habitude, parce qu'on réagira trop tard. Énorme, phénoménale quantité de volcans en éruption. On a trois volcans en Alaska qui sont en éruption à travers la chaîne des Aléoutiennes. Les scientifiques se demandent quand aura lieu la prochaine explosion de Nova Rupta. On a un dôme de chaleur sans précédent au début de l'hiver qui bat des records aux États-Unis et au Canada. Mauvaise nouvelle pour le nord-ouest du Pacifique, frappé par la sécheresse. Tout ça s'est passé en ce moment. On a eu l'éruption soudaine de ce volcan Semeru en Indonésie qui fait 13 morts, 57 blessés. Violente éruption, vraiment, qui envoie des cendres à 40 000 pieds dans les airs. On a des bombes météorologiques. Sept rivières atmosphériques en un mois. Des animaux de ferme sont morts par centaines de milliers dans les inondations en Colombie-Britannique. Il y a tellement de neige qui tombe dans certaines parties d'Europe que les agriculteurs sont obligés d'extraire leurs moutons de 10 pieds de dérive au Royaume-Uni. Et ça continue les anomalies météorologiques. L'appalement qui continue de cracher ses cendres et ses cendres. Des températures moyennes mondiales où la température moyenne mondiale a chuté de presque 3 dixièmes de degré le mois dernier et se situe maintenant à seulement 8, imaginez, 8 centièmes au-dessus de la ligne de base des dernières 30 ans. C'est pas grand-chose, là, selon les 15 satellites NASA-Noah qui mesurent chaque centimètre carré de la base troposphère. De la base troposphère, pardon. Les températures de la Terre étaient plus chaudes en 1987. On a un record de froid qui frappe la Sibérie à moins 68 degrés. La masse de neige à l'hémisphère nord marche. Le Canada voit la température de novembre la plus basse depuis 2004. Et ça continue. On a des records de chute de neige. Des records de basse température à travers l'Europe. La Nouvelle-Galle du Sud souffre du mois de novembre le plus froid jamais enregistré. Des records de neige en Suède aussi. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et ça continue. Si on peut descendre, on peut descendre. Des chutes de neige historiques frappent le Japon. Ça, c'était le 25 novembre. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Chers amis, Vraiment, 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 on est dans une période extrêmement angoissante. Le Groenland a gagné 9 gigatonnes de neige et de glace seulement dimanche. L'Australie subit le mois de novembre le plus froid depuis 1999. Et des chutes de neige records et très rares à Hawaï. Chers amis, ça, c'est sans compter la rhétorique guerrière qui est en train de s'installer. Et le président russe Poutine, qui est là depuis toujours et qui sera là pour toujours, j'ai l'impression, est-ce qu'il se prépare à une guerre avec l'Ukraine, l'invasion et, naturellement, l'inévitable guerre avec l'Europe ? Ou utilise-t-il cette impasse-là, qui pourrait en faire une impasse sans fin, pour tirer ça à son avantage, parce qu'on ne veut pas, surtout, que l'Ukraine rejoigne l'OTAN du côté de Poutine et de la Russie. C'est le site Politico qui nous rapporte ça. C'est une très bonne analyse. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Ça sent la guerre pour la fin de l'année, début de l'année 2021. Préparez-vous. La Chine cherche sa première base militaire, imaginez-vous, sur la côte atlantique de l'Afrique, selon les renseignements américains. Des responsables à l'armée de la Maison-Blanche et du Pentagone exhortent la Guinée équatoriale à repousser les ouvertures de Pékin. On voit que Pékin est en train de s'installer partout en Afrique. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais c'est encore là, l'intensification de cette rhétorique derrière. Au niveau, imaginez-vous, de l'exploration spatiale, on est en guerre aussi. On voit ce qui se passe au niveau des satellites. Les Russes, les Chinois font des essais de missiles hypersoniques. On a déployé même des satellites avec des bras qui peuvent aller endommager les satellites américains. Le programme d'atterrissage de la Lune, ça sera une concurrence entre la Chine et les États-Unis, qui prévoit d'ici 2030 les deux être là en même temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va donner. Mais enfin, il y a aussi Reuters qui nous dit que les vols militaires chinois près de Taïwan ressemblent à des répétitions de guerre, selon le chef du Pétagone. Et l'associé The Press nous dit que, parce qu'on s'en va aussi vers une grosse guerre diplomatique à venir avec les Jeux olympiques d'hiver en Chine en 2021, dans quelques semaines, où on verra des boycotts généralisés, diplomatiques et même peut-être des boycotts d'athlètes qui mettront énormément de pression sur la Chine. Et la Chine, nous rapporte l'associé The Press, attaque un éventuel boycott diplomatique américain des Jeux olympiques. La Chine a menacé lundi de prendre des contre-mesures fermes si les États-Unis procédaient à un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février. Donc, on verra ce que ça va donner, mais je pense que c'est déjà fait. Les Américains viennent d'annoncer un boycott diplomatique. On verra si les athlètes, eux, vont décider de boycotter aussi. Chers amis, ça va mal. Ça va très, très mal. Préparez-vous au pire. Le pire, il n'est pas derrière nous. Il est devant, juste devant notre nez. Puis je vais vous revenir un petit peu plus tard avec des propos d'Elon Musk qui vont vous renverser, puis qui vous confirment que tout ce qui a été raconté dans les dernières minutes par moi-même, bien, c'est plus que probable. Sous-titrage Société Radio-Canada